bonjour ou bonsoir j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons découvrir ensemble une autre nouvelle d'agatha christie l'histoire s'intitule la maison des rêves voici l'histoire de john saygrave de son existence qui ne fut guère satisfaisante de ses amours qui le laissèrent inassouvis de ses rêves et de sa mort et s'il trouva dans ces deux derniers domaines ce qu'il y avait été dénié dans les deux autres peut-être était après tout permis de considérer sa vie comme une réussite qui sait john saygrave était issu d'une famille qui avait inexorablement descendu la pente au cours du dernier siècle gros propriétaire foncier depuis le règne d'élisabeth première leurs derniers biens au soleil était désormais vendu et l'on trouva soudain bon que l'un des fils au moins apprenne à maîtriser l'art difficile entre nous de faire de l'argent hélas inconscience ou ironie du destin ce fut sur john que se porta le choix avec sa bouche étrangement sensible et la longue fente d'un bleu profond de ses yeux bridés qui suggéraient l'elfe ou le faune la créature sauvage venue des bois il était incongru que ce soit lui qui doit être ainsi immolé sur l'autel de la finance l'odeur de la terre le goût du sel marin sur ses lèvres et le ciel sans limite au dessus de sa tête voilà ce que chérissait par dessus tout john saygrave et à quoi il lui fallait dire adieu à 18 ans il entra comme grouillot dans une grosse entreprise commerciale sept ans plus tard et plus tellement en âge de demeurer grouillot il fut promu aux écritures sans que son statut en soit pour autant modifié la faculté de faire carrière ses géniteurs avaient omis de le lui prévoir il était ponctuel travailleur laborieux le classique employé de bureau et rien que le classique employé de bureau et pourtant il aurait pu être quoi incapable de répondre lui même à la question il ne parvenait cependant pas à se défaire de la conviction qu'il existait quelque part une vie dans laquelle il aurait pu compter il y avait en lui un pouvoir une acuité de vision un je ne sais quoi dont ses camarades de travail n'avaient jamais soupçonné l'existence il aimait bien ses airs d'amicale insouciance le faisait apprécier de chacun et nul ne se rendait compte que par cette attitude même il les excluait de toute véritable intimité le rêve lui vint tout soudain et ce n'était pas une de ses fantaisies puériles tel qu'il peut en croître et se développer au fil des années il lui vint par une nuit d'été ou plutôt par un beau matin et il s'en éveilla tout frémissant encore luttant pour le retenir alors qu'il lui filait entre les doigts comme seuls savent se dérober les rêves désespérément il s'y cramponna il ne fallait pas que ce rêve s'en aille il ne fallait pas il fallait qu'il se rappelle de la maison c'était la maison bien sûr la maison qu'il connaissait si bien était-ce une vraie maison où il ne l'avait jamais vu qu'un rêve ça il ne s'en souvenait pas mais ce qu'il y avait de sûr c'est qu'il la connaissait qu'il la connaissait très bien les premières lueurs grisâtres de l'aube s'insinuèrent dans sa chambre le calme était extraordinaire à quatre heures trente du matin londres londres encore en sommeillé savourer un bref instant de paix john segrave resta là sans bouger baignant dans la joie pétrifié d'émerveillement face à la divine beauté de son rêve comme il avait été si bien avisé de s'en souvenir les rêves s'esquivent d'ordinaire si rapidement et il vous fuit au moment précis ou en même temps que se réveille la conscience vaudois gourd tente en vain de les emprisonner mais ce rêve là il était parvenu à le prendre de vitesse il s'en était saisi au vol à l'instant même où il s'apprêtait à se désagréger c'était réellement le plus remarquable des rêves il y avait la maison et le fil de ses pensées se rompit tout net car à bien y réfléchir ne se rappelait plus rien hormis la maison et soudain avec un rien de déception force lui fut d'admettre que la maison lui était à peu près rigoureusement étrangère il n'en avait même jamais rêvé auparavant c'était une maison blanche bâti sur une élévation de terrain des arbres à la jouxtée et on discernait des collines bleues dans le lointain mais son charme à nul autre pareil était indépendant de son environnement car ayant touché là à l'essentiel au summum de ce rêve c'était une très belle maison une étrangement belle maison son poux s'accéléra comme il se remémorait une fois encore l'étrange beauté de cette maison de sa façade bien sûr car il n'y était pas entré ça il n'y avait pas de doute pas la plus petite ombre d'un doute ensuite au fur et à mesure que se dessinaient avec le lever du soleil les misérables contours de sa chambre à coucher salon il éprouva la mer des enchantements du rêveur peut-être son rêve n'avait-il après tout pas été si merveilleux que cela à moins que son côté merveilleux sa part explicative ne lui échappait filé entre ses doigts crispés une maison blanche bâti sur une élévation de terrain est-ce qu'il y avait vraiment là de quoi se monter la tête c'était une maison assez grande se rappelait-il avec une quantité de fenêtres et tous les stores étaient tous baissés non parce que les gens s'étaient absentés ça il n'en était sûr mais parce qu'il était si tôt qu'il n'était pas encore levé puis il rit de l'absurdité de ses chimères et se souvint qu'il devait dîner avec monsieur wetterman ce soir-là mais il dit wetterman fille unique de rudolph wetterman avait été toute sa vie habituée à obtenir exactement ce qu'elle voulait passant un jour au bureau de son père elle y avait fait remarquer john segrave entrer pour apporter quelques lettres réclamées par son patron le jeune homme n'avait pas plutôt tourné les talons qu'elle avait demandé des renseignements sur son compte wetterman ne s'était pas montré avoir de détails l'un des fils de sir edward segrave excellente vieille famille mais dans la sèche la plus noire il ne cassera jamais trois pâte à un canard je l'aime bien mais il n'a rien dans le ventre aucun dynamisme pas le moindre allant sans doute maisy était elle indifférente à l'allant et au dynamisme c'était là des qualités célébrées par sa famille plus que par elle-même toujours est-il que quinze jours plus tard elle persuada son père d'inviter john segrave à dîner il s'agirait d'un dîner intime son père et elle john segrave plus une amie présentement hébergée l'ami en question ne put retenir un commentaire c'est le test j'imagine maisy sous peu papa l'emballera dans un joli papier cadeau et le rapportera à la maison pour le déposer au pied de sa fille bien-aimée dûment acheter et payé rubis sur l'ongle allégra tu seras toujours inarrêtable allégra care éclata de rire toi et tétocade vous n'êtes pas mal non plus j'adore ce chapeau il me le faut si ça marche pour les chapeaux pourquoi pas pour les maries ne sois pas grotesque jusqu'ici je lui ai à peine adressé la parole d'accord n'empêche que tu as quand même jeté ton dévolu sur lui qu'est-ce que tu lui trouves maisy je ne sais pas répondit lentement maisy wetermen il est différent différent oui je peux pas t'expliquer il est beau garçon tu sais à sa manière mais ce n'est pas ça il a une façon de ne pas vous voir ma parole je ne suis même pas sûr qu'il ait tourné les yeux vers moi l'autre jour dans le bureau de mon père allégra se mit à rire c'est un truc vieux comme le monde mais à vie qu'il ne perd pas le nord ce garçon allégra je te déteste oh les coeurs chéri papa va acheter un gentil nounours sans peluche pour ça maisy chéri je ne veux pas que ça se passe comme ça tu préfères l'amour avec un grand teint c'est ça pourquoi ne tomberait-il pas amoureux de moi aucune raison je te l'accorde je parie d'ailleurs qu'il va le faire allégra avait souri en disant cela souri et balayait son ami du regard maisy wetermen était courte haute en clean rondeur elle avait le cheveu brun coupé à la garçonne et artistiquement ondulé son teint naturellement joli était rehaussé parce qu'il se faisait le plus nouveau dans les gammes de couleurs des bâtons de rouge et de poudre de riz elle avait la bouche harmonieuse et les dents bien plantées les yeux marrons assez petits mais qui pétillaient et la mâchoire et le menton un peu lourd elle était cela dit admirablement habillée oui décréta allégra en conclusion de son examen je ne doute pas un instant qu'il le fasse l'effet d'ensemble est réellement remarquable maisy son ami la regarda d'un air dubitatif si si je te le dis comme je le pense affirma allégra je te le jure parole d'honneur mais à supposer que rien que pour le plaisir d'argumenter à supposer qu'il n'y parvienne pas à tomber amoureux s'entend imagine que son inclinaison à venir soit sincère mais platonique il se peut très bien qu'il ne me plaise pas non plus quand je le connaîtrais mieux très juste d'un autre côté il se peut aussi qu'il te plaise encore bien davantage et dans ce dernier cas maisy haussa les épaules je me targue d'assez d'orgueil pour allégra l'interrompit l'orgueil donne un coup de main quand il s'agit de gâcher ses sentiments mais il ne les étouffe pas dans l'oeuf off et puis après tout je ne vois pas pourquoi je ne les formulerai pas gronde à maisy les joues en feu je suis un excellent parti je veux dire de son point de vue à lui fille à papa et tout partenariat en vue etc acquiesça allégra oui maisy tu es la fille à papa dans toute sa splendeur je suis aux anges je n'aime rien tant que voir mes amis se prendre pour ce qu'ils sont son ton quelque peu moqueur m'y mal à l'aise son ami tu es odieuse allégra mais stimulante chérie c'est pourquoi tu m'offres l'hospitalité j'étudie l'histoire tu le sais et je m'étais toujours interrogé sur l'existence des bouffons de cours et le fait qu'ils soient tolérés voire encouragés maintenant que j'en suis un moi-même j'ai compris c'est un assez joli rôle tu vois il fallait bien que je fasse quelque chose j'étais là altière et sans un fifre là telle une héroïne de roman de gare bien née et mal embouchée à donc que faire ma fille dieu sait répondit-elle le type de la parente pauvre trop heureuse de se contenter d'une mansarde non chauffée de petit boulot et de venir en aide à la chère cousine machin chose j'ai remarqué que ça n'était que trop couru personne n'en veut plus excepté les gens qui n'ont plus les moyens de payer les domestiques et qui vous traitent comme des galériens alors je suis devenu bouffon de cours franc parler insolence un trait d'esprit de temps en temps mais point trop non faux de peur de ne pas pouvoir assurer longtemps et derrière tout ça un sens aigu de l'observation une bonne connaissance de la nature humaine les gens ne détestent pas qu'on leur rappelle à quel point ils sont réellement ignobles c'est pour ça qu'ils assiègent en foule les prédicateurs à la mode ça a été un triomphe je croule sans cesse sous les invitations je peux vivre à loisir au crochet de mes amis et je prends bien garde de leur montrer jamais la moindre gratitude il n'y en a pas deux comme toi Allegra tu ne penses pas le moins du monde ce que tu dis c'est là que tu te trompes j'en pense chaque syllabe tout ce que je dis est soigneusement réfléchi mon apparente franchise bon enfant est en réalité calculée au millimètre je dois savoir me montrer prudente il faut que ce job me nourrisse jusqu'à l'ultime vieillesse pourquoi ne pas te marier j'ai perdu le compte des hommes qui avaient envie de t'épouser le visage d'Allégras se durcit soudain je ne pourrai jamais me marier parce que mais il laissa sa phrase en suspens et regarda son ami laquelle acquiesça d'un vrai franchement de tête des pas se firent entendre dans l'escalier le majordome ouvrit la porte et annonça monsieur c'est grave John entra sans enthousiasme particulier et ne voyait pas pourquoi ce vieux birb l'avait invité s'il avait pu se tirer de ses pattes il ne s'en serait pas privé avec sa lourde opulence et ses amoncellements de tapis moelleux cette maison l'oppressait une fille va à sa rencontre et lui serra la main il se rappela vaguement l'avoir entrevé un jour dans le bureau de son père comment allez-vous monsieur c'est grave mais que je vous présente monsieur c'est grave miss care là il se réveilla qui était-elle d'où venait-elle depuis les drapes et couleurs de flammes qui flottaient autour d'elle jusqu'au minuscule aile de mercure qui couronnait son petit visage de profil grec c'était un être fugace et éphémère qui se détachait sur le fond de grisailles ambiantes avec une apparence d'irréalité rudolph wetermen entra le large plastron amidonné de sa chemise distendu crissant à chacun de ses pas ils gagnèrent sans cérémonie la salle à manger allégre à coeur parla à son hôte john c'est grave dû pour sa part se consacrer à maisie et pourtant son esprit était tout entier capté par la fille placée du côté opposé son trait dominant une présence étonnante mais qui à son avis devait moins à la nature qu'à un constant effort de volonté derrière tout cela se dissimulait cependant autre chose une flamme sautillante capricieuse changeante comme celle des feu follets qui jadis entraînaient les hommes au plus profond des marécages finalement l'occasion se présenta de lui parler maisie était en train de transmettre à son père le message d'une quelconque relation qu'elle avait rencontré dans l'après-midi même mais maintenant que le moment était venu il avait la gorge nouée ses yeux plaidèrent pour lui en silence en route pour les propos de table annonça-t-elle aussitôt d'un ton léger nous jetterons-nous à l'eau en attaquant le théâtre ou bien par une de ces innombrables entrées en matière commençant toutes par aimez-vous john éclata de rire ici nous découvrons que nous aimons tous les deux les chiens et que nous détestons les charous ce sera qu'il est convenu d'appeler un point commun entre nous sans conteste possible déclare gravement allégra il est à mon avis dommage de commencer avec un catéchisme ça avait pourtant l'art de la conversation à la portée de tous exact mais avec des résultats désastreux il est utile de connaître les règles ne serait-ce que pour mieux les enfreindre john lui sourit j'en conclue que vous et moi allons ouvrir les vannes à nos divagations intimes même si ce faisant nous laissons revoir le génie qui frise la folie d'un mouvement brusque que la jeune fille ne peut contrôler sa main balayant un verre à vin qui tomba sur le sol on entendit le tintement du cristal qui se brise mais ici son père s'arrêtait de parler je suis navré monsieur wetterman voilà que je me mets à jeter les verres par terre ma chère allégrasse là n'a aucune importance aucune espèce d'importance du verre brisé balbutia john ségrève à voix basse ça porte malheur j'aimerais que que ce soit pas arrivé ne vous inquiétez pas comment est-ce au juste le malheur tu ne peux apporter là où le malheur a déjà élu domicile sur quoi elle se tourna de nouveau vers wetterman et john tout en reprenant sa conversation avec maisie essaya de situer la citation il finit par y parvenir il s'agissait des mots de si églinde au premier acte de la valkyrie quand sigmund se propose de quitter la maison voulait-elle dire par là que songea-t-il cependant maisie lui demandait son avis sur la dernière revue qui faisait courir le tout long et force lui fut de confier qu'il adorait la musique après dîner lui promit maisie nous demanderons à allégras de se mettre au piano ils gagnèrent tous ensemble le salaud ce que wetterman considérait en secret comme une coutume barbare il aimait la pesante gravité du porto qui circule à la ronde et du cigare au fer mais peut-être était-ce après tout tout aussi bien pour ce soir il ne voyait pas ce qu'il pourrait bien trouver à dire aux jeunes ses grèves maisie exagérait avec ses foucades ce n'était pas comme si ce garçon était beau vraiment beau et ce qu'il y avait de sûr c'est qu'il n'était pas amusant maisie lui ôta un poids en demandant à allégras caire de leur jouer quelque chose ça ferait passer la soirée plus vite ce jeune crétin ne s'intéressait même pas au bridge sans toutefois posséder la sûreté de toucher des professionnels allégras jouait bien elle interpréta de la musique moderne de bus et strauss et un peu de scriabine puis elle se jeta à corps perdu dans le premier mouvement de la pathétique de beethoven cette manifestation de tristesse infinie de douleur venue du fond des âges et qui jamais ne connaîtra l'apaisement mais au plus noir de laquelle lutte s'entrêve l'esprit qui ne saurait accepter la défaite dans la solennité du malheur inéluctable il marche en conquérant jusqu'à l'anéantissement final vers la fin elle se troubla ses doigts martelaires un accord dissonant et elle s'interrompit brusquement elle jeta alors un regard à maisie et eut un petit rire de dérision « tu vois » ironisa-t-elle « ils ne me laisseront pas faire » puis sans attendre de commentaire à cette remarque pour le moins énigmatique elle se plongea dans une musique étrange et envoûtante sorte de mélopée aux harmonies singulières et au rythme bizarrement syncopé qui ne ressemblait à rien à ce que ses grèves avaient entendu jusque-là c'était délicat comme le vol d'un oiseau hors du monde aérien puis soudain sans crier gare la phrase musicale se mua en un déluge de notes discordantes à l'issue desquelles Allégras se leva du piano en riant en dépit de son sourire elle semblait néanmoins troublée presque effrayée elle va s'asseoir à côté de Maisie et John entendit cette dernière lui dire à voix basse « tu n'aurais pas dû faire ça tu n'aurais vraiment pas dû le faire » « c'était quoi le dernier morceau ? » voulu à tout prix savoir John « une composition de mon cru » elle l'avait dit d'un ton sec, cassant Wetterman fit dévier le cours de la conversation cette nuit-là pour la seconde fois John ses grèves rêva de la maison John était malheureux son existence lui pesait comme jamais par le passé il l'avait jusqu'à présent accepté avec égalité d'humeur c'était une contrainte déplaisante mais qui laissait sans doute intacte sa liberté intérieure seulement maintenant tout cela était changé l'univers extérieur et intérieur s'interpénétrait la raison de ce bouleversement il ne se la dissimulait pas il était tombé amoureux d'Allégras Kerr au premier regard comment allait-il gérer ça ? il en avait été trop abasourdi ce premier soir pour échafauder le moindre plan il n'avait même rien tenté pour la revoir à quelque temps de là quand Maisie Wetterman l'avait invité à venir pour passer le week-end dans la propriété de son père à la campagne il s'y était rendu en courant presque mais il avait été déçu Allégras n'était pas là il la mentionna une fois pour voir en présence de Maisie et il lui dit qu'elle était allée rendre visite à quelqu'un en Écosse elle en resta là il aurait aimé continuer à parler d'elle mais les mots semblaient coincés au fond de sa borge Maisie se posa des questions sur son compte ce week-end là il ne semblait pas remarquer et bien ce qui était manifestement là pour l'être or c'était une femme directe dans ses manoeuvres d'approche mais avec John l'on fut pour s'effraie il la trouvait gentille comme tout mais un peu envahissante cependant les parcs étaient d'une autre pointure que Maisie elles décrétèrent que John devait revoir Allégras ils se rencontrèrent dans le parc un beau dimanche après-midi il l'avait aperçu de loin et son cœur avait aussitôt cogné dans sa poitrine si jamais elle ne se souvenait pas de lui mais elle ne l'avait pas oublié elle s'arrêta et lui parla et quelques minutes plus tard il marchait côte à côte coupant à travers les pelouses il était ridiculement heureux soudain il l'interrogea de but en blanc vous croyez au rêve ? je crois au cauchemar la preté de sa voix le fit tressaillir au cauchemar répéta-t-il hébété je ne voulais pas parler de cauchemar Allégras le dévisagea non dit-elle il n'y a jamais eu de cauchemar dans votre existence ça saute aux yeux sa voix soudain s'était faite douce différente balbutiant un peu il lui raconta alors son rêve et la maison blanche il l'avait maintenant fait six non sept fois toujours le même il était si beau il était tellement beau voyez-vous poursuivit-il il a à voir d'une certaine façon il a à voir avec vous je l'ai fait pour la première fois la veille du jour où nous avons été présentés à voir avec moi elle partit d'un petit rire un rire bref et amer oh non c'est impossible la maison était très belle vous l'êtes aussi murmura john saygrave gêné allégras rougit un peu je suis désolé je me suis montré stupide j'ai dû vous paraître aller à la pêche au compliment n'est-ce pas mais ce n'était pas le moins du monde ce que j'avais en tête vu de l'extérieur je ne suis pas mal du tout ça j'en suis bien consciente je n'ai pas encore été à l'intérieur de la maison dit john saygrave mais je sais que quand je le ferai ce sera aussi merveilleusement beau qu'à l'extérieur il s'exprimait avec lenteur et d'un ton grave donnant au mot un sens qu'elle choisit d'ignorer il y a quelque chose de plus que je veux vous dire si vous me promettez d'écouter je vous écouterai promis allégras je plaque mon job actuel j'aurais dû le faire depuis longtemps et je m'en rends bien compte maintenant je me suis jusqu'ici contenté de me laisser vivre à la petite semaine conscient d'être un raté et m'en souciant comme d'une guignée un homme ne devrait pas faire ça le devoir d'un homme c'est de s'accomplir je laisse tomber ce que je fais et je me lance dans une toute autre entreprise quelque chose de totalement différent il s'agit d'une sorte d'expédition en Afrique occidentale je ne peux pas vous donner les détails ils ne doivent pas être divulgués mais si ça marche et bien je serai un homme riche alors vous aussi vous mesurez le succès en termes d'argent l'argent dit john saygrave ne signifie pour moi qu'une chose vous quand je reviendrai il s'interrompit elle baissa la tête son visage était devenu très pâle je n'ai pas l'intention de prétendre avoir mal compris voilà pourquoi je me dois de vous déclarer maintenant et une fois pour toutes je ne me marierai jamais il resta un petit moment à retourner cette réponse dans sa tête puis il l'interrogea avec une infinie douceur ne pouvez-vous pas me dire pourquoi ? je le pourrai mais plus que n'importe quoi au monde je me refuse à le faire encore une fois il demeura un instant silencieux puis il releva les yeux et un sourire étrangement séduisant illumina son visage de faune je vois ainsi vous ne me laisserez pas pénétrer dans la maison même pas une seconde le temps d'y risquer un coup d'oeil les stores vont rester baissés allégras se pencha vers lui et posa la main sur la sienne je vais vous confier encore ceci vous en rêvez de votre maison mais moi je je ne rêve pas mes rêves sont des cauchemars sur quoi elle le quitta avec brusquerie le laissant profondément troublé cette nuit-là une fois de plus il rêva il s'était depuis peu rendu compte que la maison était habitée il avait vu une main écarté les rideaux aperçu des silhouettes se mouvant à l'intérieur ce soir la maison lui semblait plus belle qu'elle ne l'avait jamais été ses murs blancs brillaient dans le soleil l'endroit respirait la beauté et la paix et puis tout à coup parmi les vagues de joie qui l'assaillaient il en sentit naître une plus forte encore quelqu'un venait à la fenêtre il le savait une main la même qu'il connaissait déjà relevait le store écartait le rideau dans une seconde il verrait il était réveillé encore tremblant d'horreur et d'inexplicable dégoût au souvenir de la chose qu'il avait défié du regard depuis la fenêtre de la maison c'était une chose abominable jusqu'au très fond une chose si ignoble répugnante que le seul fait d'y penser lui faisait monter le coeur au bord des lèvres et il se rendait bien compte que le plus inexprimablement le plus intégralement abominable de la chose tenait à sa présence dans cette maison-là dans la maison de beauté car où cette chose élisait domicile naissait bientôt l'horreur l'horreur croissante qui a assassiné la béatitude et la paix double appannage de la maison la beauté la merveilleuse beauté immortelle de la maison était à jamais détruite car entre ses murs bénis et sanctifiés l'ombre d'une chose immonde se tenait là tapis s'il advenait encore assez grève de rêver de la maison il savait qu'il se révérait aussitôt dans un sursaut d'horreur à la simple idée que depuis toute la blancheur et la toute beauté au coeur de laquelle elle se dissimulait cette chose pourrait revenir soudain le défié du regard le lendemain matin quand il quitta son bureau il se rendit tout droit chez les Wetterman il fallait qu'ils voient les Gracker Maisy lui dirait où la trouvait pas un instant il ne s'avisa de l'ardente lueur qui éteint cela les yeux de Maisy ni de l'empressement avec lequel elle sauta sur ses pieds pour l'accueillir quand il fut introduit la main de la jeune femme encore dans la sienne il débita aussitôt sa requête d'une voix heurtée Miss Kerr je l'ai rencontré hier mais je ne sais pas où elle habite il ne remarqua pas que la main de Maisy elle était soudain devenue molle au creux de la sienne avant qu'elle ne la retire et la brusque froideur de sa voix ne lui apprit rien non plus Allégra est ici elle habite chez nous cependant je crains bien que vous ne puissiez lui parler mais voyez-vous sa mère est morte ce matin la nouvelle vient de nous parvenir oh ! s'exclama-t-il désarçonné c'est très triste commenta Maisy avant d'hésiter une seconde puis de se décider à poursuivre voyez-vous elle est morte dans et bien pratiquement dans un asile on ne compte plus les cas de folie dans sa famille le grand-père s'est tiré une balle dans la tête l'une des tendes profonde et l'autre s'est jetée à l'eau john s'est grève pour un gémissement je me suis senti obligé de vous mettre au courant se défendit vertueusement Maisy nous sommes si grands amis n'est-ce pas et bien sûr Allégra et la séduction même des tas de gens ont déjà demandé sa main mais il va de soi qu'elle ne se mariera jamais de vous à moi comment le pourrait-elle elle n'a aucun problème balbutia ses grèves il n'y a rien qui cloche chez elle sa voix lui parut à lui-même rauque et artificielle on ne peut jamais savoir sa mère avait toute sa tête quand elle était jeune mais plus tard elle n'était pas devenue simplement bizarre elle était folle alliée c'est une chose épouvantable la folie oui acquiesça-t-il c'est une chose particulièrement abominable il savait maintenant ce qui avait jeté les yeux sur lui depuis la fenêtre de la maison Maisy continuait à parler il l'interrompit brusquement en fait si je suis venu c'est pour vous dire au revoir et pour vous remercier de toutes vos gentillesses vous n'avez pas l'intention de partir l'inquiétude perçait dans sa voix il lui sourit en coin un pauvre petit sourire grimaçant pathétique et irrésistible si confirma-t-il pour l'Afrique 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 hébété Maisy avait répété le mot en écho avant qu'elle n'ait pu se ressaisir il lui avait déjà serré la main et était repartie et elle était restée là les ongles enfoncés dans l'épaule les joueurs pour près de fureur en bas sur le seuil john say grave se trouva néan avec allégra qui rentrait chez les wetterman en noir de la tête aux pieds elle avait le visage blafard et la mine des fêtes après un bref coup d'oeil scrutateur elle entraîna dans un petit salon au rez-de-chaussée maisy vous l'a dit décrita-t-elle vous savez il oncha la tête puis mais qu'est-ce que ça peut faire vous vous n'êtes pas atteinte certains certains sont épargnés elle le regarda sombrement désespérément vous n'avez aucun problème répéta-t-il je ne sais pas chuchota-t-elle presque je ne sais pas je vous ai dit au sujet de mes rêves et puis quand je joue quand je joue au piano ceux-là viennent prendre possession de mes mains il la regardait pétrifiée l'espace d'un instant tandis qu'elle parlait quelque chose s'était servi de ses yeux pour le regarder ça avait disparu en un éclair mais il l'avait néanmoins reconnu c'était la chose qu'il avait regardé depuis la maison elle surprit son mouvement de recul vous voyez bien murmura-t-elle vous voyez bien mais j'aurais préféré que Maisie ne vous dise rien cela va tout vous enlever tout oui il ne vous restera même pas les rêves parce que maintenant vous n'oserez jamais plus rêver à la maison le brûlant soleil d'Afrique occidentale écrasait la terre de ses rayons et la chaleur était accablante je n'arrive pas à la retrouver je n'arrive pas à la retrouver je n'arrive pas à la retrouver John Segrève n'en finissait pas de gémir le petit médecin anglais à la tinias rousse et au formidable menton intima à son patient l'ordre de se taire sur le ton combinatoire dont il s'était fait une spécialité il passe son temps à répéter ça qu'est-ce que ça signifie je crois docteur qu'il parle d'une maison la sœur de charité de la mission catholique romaine elle aussi penchée sur l'homme au propre délire avait parlé de sa voix menue avec le détachement nuancé de douceur propre à son état une maison hein bon il faut qu'il se sorte ça de la tête sans quoi nous le tirerons jamais de là c'est une obsession c'est grève c'est grève l'attention qui jusque-là divaguait se fixa les yeux se posèrent sur le visage du médecin qu'ils avaient reconnu écoutez-moi vous allez vous en tirer je vais faire en sorte que vous vous en tiriez mais il faut que vous cessiez de vous faire de la bile à propos de cette maison elle ne va pas s'en aller en courant ça je vous en fiche mon billet alors ne vous cassez pas la tête pour le moment à essayer de la chercher d'accord le malade semblait prêt à coopérer j'imagine qu'elle ne peut guère se carapater si elle n'a jamais été là du tout et comment s'exclama le médecin avant d'éclater d'un bon gros rire maintenant vous allez être sur pied au moins deux et sur un dernier éclat de bonhomie encombrante et bougonne il se retira étendu sur sa couche c'est grève se reprit à réfléchir la fièvre étant pour l'instant tombée il était à même de penser avec clarté et lucidité il fallait qu'il retrouve cette maison pendant dix ans il avait paniqué à l'idée de la retrouver et la seule perspective de tomber éventuellement dessus par hasard le plongeait dans des abîmes de terreur et puis il s'en souvenait quand ses peurs c'était pour ainsi dire endormi c'était elle qui un bon jour était venue le retrouver lui il se rappelait dans le moindre détail les affres de ses épouvantes premières et puis ils sont brusques et éblouis sans soulagement car à la fin des fins la maison était vide complètement vide et divinement paisible tout était tel qu'il se le remémorait dix ans auparavant il n'avait pas oublié un énorme et noir fourgon de déménagement s'éloignait lentement de la maison le dernier locataire bien sûr qui s'en allait avec ses meubles il s'en fut parlé au responsable du fourgon il avait quelque chose d'assez sinistre ce fourgon il était si noir les chevaux aussi étaient noirs à tout crin et les hommes uniformément habillés égantés de noir tout cela évoquait pour lui autre chose quelque chose qu'il ne parvenait pas à se remémorer non il ne s'était pas trompé le dernier locataire quittait les lieux son bail échut la maison allait dorénavant resté vide jusqu'à ce que son propriétaire revienne de l'étranger au réveil il bénit encore dans l'atmosphère d'absolue quiétude et beauté de la maison vide un mois après cet épisode il avait reçu une lettre de Maisie elle lui écrivait avec persévérance une fois par mois elle lui disait qu'Allé Graquer était morte dans la même maison de santé que sa mère et n'était-ce pas abouinablement triste encore que bien évidemment ce soit aussi un immense soulagement ça avait réellement été un peu plus étrange que ça vienne après un rêve comme ça il n'y comprenait pas grand chose n'empêche que c'était bizarre mais le pire de tout c'est qu'il n'avait plus jamais été capable de retrouver la maison depuis lors Dieu sait comment il en avait oublié le chemin plus haut plus haut encore plus haut oh il avait glissé il fallait qu'il reprenne tout depuis le bas de la pente plus haut plus haut encore plus haut les jours passés et les semaines il n'était même pas très sûr que les années ne passaient pas et il grimper toujours une fois il entendit la voix du médecin mais il ne pouvait pas s'arrêter de grimper histoire de tendre l'oreille d'un surcroît le médecin lui dirait de cesser de chercher la maison il s'imaginait lui qu'il s'agissait d'une maison ordinaire il était loin du compte il se rappela soudain qu'il devait faire preuve de calme de beaucoup de calme il ne pouvait pas retrouver la maison à moins de se montrer calme ça ne servait à rien de chercher la maison à la hâte ou dans cet état de surexcitation si seulement il pouvait rester calme mais il faisait si chaud chaud c'était froid qu'il faisait oui froid ce n'était pas des falaises c'était des icebergs des icebergs glacés aux arêtes acérées il était si fatigué à quoi bon continuer à chercher alors que ça ne servirait à rien tiens il y avait un sentier pas de doute c'était toujours mieux que les icebergs comme l'ombre était plaisante dans ce frais sentier noyé dans la verdure et ces arbres ils étaient somptueux ils ressemblaient assez à quoi il n'arrivait pas à se le rappeler mais ça n'avait aucune importance ah et puis il y avait des fleurs jaune d'or et bleu comme tout cela était donc ravissant et en outre étrangement familier bien évidemment il était déjà venu ici et là au travers des arbres brillait la lueur de la maison bâtie sur une élévation de terrain comme elle était belle le sentier noyé dans la verdure et tous les arbres et toutes les fleurs ne pouvaient prétendre rivaliser avec la suprême l'infiniment éblouissante beauté de la maison il pressa le pas dire qu'il n'était encore jamais allé à l'intérieur quelle invraisemblable stupidité de sa part alors qu'il avait toujours eu la clé dans sa poche or cela allait de soi la beauté de l'extérieur n'était rien comparé à celle qui reposait à l'intérieur surtout maintenant que le propriétaire était revenu de l'étranger il monta les marches qui menaient à la grande porte des mains cruelles le tirait violemment en arrière de toute leur force elle luttait contre lui l'envoyait bouler de droite et de gauche le précipitait dans un mouvement de recul avant de le rejeter en avant le médecin s'acharnait à le secouer et à lui hurler aux oreilles tenez bon mon vieux vous pouvez ne lâchez pas prise ne vous laissez pas aller dans ses yeux étincelait la lueur farouche de qui veut terrasser l'ennemi ses grèves se demanda qui pouvait bien être cet ennemi la nonne vêtue de noir prier ça aussi c'était étrange mais lui tout ce qu'il voulait c'était qu'on le laisse tranquille c'était retourné à la maison car de minute en minute la maison s'estompait ça bien sûr c'était parce que le médecin était si fort lui n'était pas de taille à lutter Dieu sait qu'il aurait aimé pouvoir le faire mais stop il y avait un autre moyen la façon dont les rêves s'esquivent à l'instant du réveil nulle force au monde n'est capable de les retenir eux ils vous filent tout bonnement entre les doigts les mains du médecin ne seraient pas capables de le retenir s'ils se dérobaient s'ils se contentaient de se dissoudre et de disparaître oui c'était ça le moyen les murs blancs redevinrent visibles tandis que la voix du médecin s'estompait et que le contact de ses mains se faisait quasi imperceptible il découvrait à présent combien peuvent rire les rêves quand ils se désagrègent entre vos doigts ils se dressent face à la porte de la maison l'exquise qui étude était intacte il mit la clé dans la serrure et la tourna l'espace d'un instant il suspendit son geste afin de mieux goûter la parfaite l'ineffable l'infiniment emblouissante plénitude de sa joie puis il franchit le seuil fin j'espère que cette histoire vous a plu bon faut avouer qu'elle était affreusement triste mais si poétique en même temps j'imagine que ce qui avait été au départ un simple rêve un peu étrange mais agréable s'était vu transformé en prémonition quand John rencontra Allegra car après tout on peut attribuer à ses rêves n'importe quel sens après et ce n'est que mon avis bien sûr le grand pouvoir intuitif de John avait fait le travail il a dû sentir que quelque chose n'allait pas avec Allegra peut-être pas le problème psychiatrique lui-même mais son ressenti à elle vis-à-vis de cette épée de Damoclès pour le reste j'avoue que la grande amatrice de thriller que je suis ne peut s'empêcher de douter de cette Maisie qui envoie des lettres régulièrement et qui aurait pu mentir sur le sort d'Alléga peut-être enfin bref finalement les deux ont fini par périr au même moment l'une suite à une cause psychiatrique sur laquelle elle n'avait aucun pouvoir et qui était probablement génétique et l'autre d'une maladie bien organique a pris probablement un accès palustre puisque le paludisme peut donner beaucoup de troubles délirants moralité de l'histoire ainsi qu'il n'y a pas de moralité nous essayons de contrôler certains aspects de notre vie mais certaines choses nous échappent complètement n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de cette histoire moi je trouve qu'elle soulève beaucoup de questions et on pourrait la voir de plusieurs manières différentes je vais pas vous ennuyer plus que ça je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire prenez bien soin de vous au revoir et merci merci pour une nouvelle histoire